De l'argent, de la notoriété, des coéquipiers prêts à tout pour prendre votre place, des médias à l'affût du moindre débordement et des blessures également. Le football professionnel est une jungle inhospitalière où chaque année, des dizaines voire même des centaines de joueurs se perdent en chemin et voient leur rêve de grande carrière tout simplement prendre fin. Aujourd'hui donc, on revient sur les trajectoires folles et souvent très particulières de 4 joueurs annoncés comme de très grands espoirs, voire même parfois comme des cracks générationnels, mais qui se sont finalement, chacun à leur manière, perdus sur le chemin ardu du succès, ces parties génériques. De tous les joueurs qui, à leur début prometteur, se sont vu coller l'étiquette du nouveau inséré un jour légendaire, Freddy Haddou était très certainement l'un des plus prometteurs, ce qui rend l'échec de sa carrière encore plus décevant. Il faut dire que le Ghanéen, arrivé à 8 ans sur le sol américain, avait tout emporté sur son passage à ses débuts dans le football avec l'EMG Soccer Academy, affichant une précocité jamais vue auparavant. Premier choix de la draft en 2004, celui qui fait ses débuts en professionnel alors qu'il n'a que 14 printemps devient rapidement un phénomène américain, un phénomène planétaire même, et signe dans le même temps un contrat faramineux d'un million de dollars avec Nike, qui en fait sa nouvelle égérie outre-Atlantique. Et sa première saison en MLS va d'ailleurs confirmer cet engouement, le gamin étant clairement plus qu'à la hauteur des attentes, scorant à 5 reprises en 30 rencontres. À ce moment-là, les plus grands clubs européens, les plus grands clubs du monde sont sur Freddy Haddou, il est même appelé par le Ghana pour la Coupe du Monde 2006, ce qui ferait de lui le plus jeune joueur de l'histoire à participer au grand round du football mondial. Mais sûr de son fait, le jeune homme décline et choisit de porter le maillot de la Team USA, une Team USA qui finalement ne le sélectionnera pas pour le mondial, un véritable coup dur. D'ailleurs, c'est cette très grande, cette trop grande même peut-être confiance en lui, à la limite de la prétention, qui va rapidement aplanir la trajectoire du prodige. Jalousé par une partie de ses coéquipiers pour son statut et son salaire très élevé, ainsi que pour son attitude aussi insolente qui agace sûr et en dehors du terrain, Haddou va aussi dans le même temps s'éloigner du prévert et perdre quelque peu le fil du football, en acceptant toutes les sollicitations médiatico-commerciales dont il est la cible, que ce soit de la pub avec Pelé aux interviews dans les light shows américains. Je disais oui à tout ce que l'on me demandait et je me retrouvais à faire des apparitions partout, de la pub, énormément d'interviews, et tout cela m'a éloigné du terrain de foot, les gens ne me voyaient plus que comme un outil marketing. A tel point qu'après un essai réussi à Manchester United, qui ne peut cependant pas le faire signer avant ses 18 ans, Freddy décide contre toute attente, et alors qu'il n'a que 17 ans, de claquer la porte de son club DC United, où il ne se considérait pas comme traité à sa juste valeur, pour signer au Real, et non pas en Espagne mais bien à Salt Lake City. Un transfert assez décevant je vous l'accorde, mais qui se conclura quand même 6 mois plus tard, par une très bonne nouvelle, puisqu'Adou s'envole enfin pour l'Europe au Benfic à Lisbonne, qu'il rejoint après une nouvelle excellente performance au niveau mondial, lors de la Coupe du Monde U20. On se dit que ça y est, enfin, celui qu'on considère depuis 4-5 ans comme le plus grand espoir du monde, comme le krach générationnel, va enfin pouvoir jouer en Europe, va enfin pouvoir montrer ce qu'il vaut au plus haut niveau mondial, mais malheureusement, et bien ça va être un échec flagrant. Arrivé sur un nouveau continent, dans un nouveau pays, à plusieurs milliers de kilomètres de chez lui, et où clairement il subit une pression extrême due à sa notoriété, Hadou va connaître une première saison compliquée à Lisbonne, où il est déstabilisé, mais au lieu de prendre son mal en patience et de travailler jusqu'à ce que cela paye et qu'il soit titularisé, bien le milieu offensif décide de manière beaucoup trop précoce de partir en prêt en Ligue 1 à l'ES Monaco. Sauf que, bien entendu, l'expérience va s'avérer être une catastrophe en raison du manque d'implication du joueur, mais aussi, hélas, c'est inédit, en raison de ses lacunes techniques apparentes, puisque, selon certains observateurs cités dans un article de SoFoot, Hadou, au moment où il a signé à Monaco, n'avait même pas le niveau d'un joueur de CFA. Et la suite de sa carrière, malheureusement, va d'ailleurs largement confirmer ses dires, car après seulement 9 petites apparitions en Ligue 1, l'Américain va enchaîner des échecs aux 4 coins du monde, en Turquie, en Grèce, en Serbie, au Portugal ou encore en Finlande, bref, partout où il est passé, jusqu'à même rejoindre, en 2020, l'Osterlen FF, en D2 Suédoise, une terrible descente aux enfers pour celui qui était pourtant considéré au départ comme le nouveau Pelé. Yann Mvila, je pense que sur ces 15-20 dernières années, en termes d'extrême talent français complètement gâché, on ne peut pas faire beaucoup mieux, parce que rarement, on avait vu un joueur avec une telle ascension, une ascension aussi rapide, avant, finalement, que tout s'écroule. Véritable sensation du cru 2009-2010 d'une Ligue 1 qu'il découvre à peine, le gamin de 19 ans met rapidement la France, puis l'Europe du ballon rond à ses pieds, par sa panoplie folle de qualité, avec une grande maturité balle au pied, sublimée par une technique qui lui permet de réaliser à peu près tout ce qu'il veut, une compréhension du jeu aussi à la Makelele, un abattage à la Vieira, et enfin, une qualité de passe à la Yaya Touré, pour citer celui qui l'a lancé en Ligue 1, Frédéric Antonetti. Bref, Yann a tout pour devenir un grand d'Europe, et ça, les cadors du continent le remarquent rapidement. Il a une maturité dans le jeu, il a le sens du jeu, c'est inné ça. Donc ça, ça s'apprend pas, il comprend le football, il respire le football. Le Real, Barcelone, Arsenal, Manchester City, bref, tout le monde veut faire signer celui qui, 10 mois seulement après avoir découvert la Ligue 1, est même intégré à la liste élargie des 32 Raymond Domenech pour la Coupe du Monde 2010. L'ascension est donc folle pour le joueur, sauf que si le nouveau milieu de terrain de l'équipe de France fait couler l'encre dans les pages sportives par ses exploits sur le terrain, il va aussi malheureusement rapidement faire les unes des rubriques gossip et fait divers par ses frasques en dehors du prévert, entraînés par un cercle familial et amical très délétère qui va assombrir sa carrière. Des violences infligées à un automobiliste, une sortie avec des prostituées qui se terminent au commissariat après un nul décevant avec l'équipe de France, ou encore même une garde à vue après avoir frappé un mineur de 17 ans. Bref, ça transpire le joueur qui est en train de perdre les pédales face à son succès, face à sa notoriété et face évidemment à l'argent aussi qu'il gagne. Et bien entendu, au bout d'un moment, ça va avoir des conséquences non négligeables sur le terrain où là aussi, une bascule va s'opérer de façon négative. Critiqué pour ses prestations quelque peu moins bonnes en Ligue 1 lors de l'exercice 2011-2012, Mvila va surtout à nouveau faire parler de lui négativement à l'Euro, lorsqu'en car face à l'Espagne, il va sortir sans serrer la main du sélectionneur Laurent Blanc, ce qui lui vaudra une sévère relégation en équipe de France Espoir, où là encore malheureusement les choses vont continuer à s'empirer pour le milieu, qui ne trouve rien de mieux à faire entre deux matchs de barrage décisifs, que de faire le mur avec quatre de ses coéquipiers depuis Le Havre jusqu'à Paris pour aller en boîte, un scandale qui explosera quelques jours plus tard après l'élimination des Bleuets, valant bien entendu une nouvelle sanction à Yann Mvila, cette fois beaucoup plus sévère, puisque ce dernier est suspendu pendant plus d'un an et demi de toute sélection nationale. Et pire encore, cette étiquette de mauvais garçon qui commence à coller à la peau d'Mvila, va peu à peu faire fuir tous les grands clubs européens qui voulaient le faire signer, et qui bien entendu souhaitent absolument s'éloigner des joueurs à problème. A tel point que lors du mercato suivant, et bien c'est pas dans un grand club, mais c'est Rubin Kazan qui les transférait contre toute attente, dans un championnat russe où Mvila, bien entendu, aura énormément de mal à s'acclimater et à s'intégrer, tout comme en Serie A dans la foulée, où avec l'Inter Milan qu'il rejoint en pré en 2014, il n'y arrive pas du tout et n'est que très peu impliqué, provoquant finalement une résiliation de ce pré après seulement six mois effectués. Et si Yann pense enfin relancer sa carrière après un préconcluant à Sunderland, son retour à Kazan en 2016, couplé à l'éloignement et à la solitude qui en résulte, le plonge dans une profonde dépression, qui va encore une fois avoir un impact extrêmement négatif sur le joueur, mais aussi malheureusement sur l'homme. A ce moment-là, clairement, Yann Mvila a touché le fond, celui à qui on prédisait un avenir fou, un avenir dans les plus grands clubs européens, n'est désormais même plus titulaire indiscutable en première division russe, mais rassurez-vous depuis l'ancienne internationale français, a quelque peu remonté la pente, puisqu'après deux saisons réussies à Saint-Etienne, et bien c'est un Mvila apaisé qui s'éclate désormais au pire avec l'Olympiakos, aux côtés entre autres de Youssef El Arabi, de James Rodriguez ou encore de Mathieu Valbuena. On continue avec un joueur qui n'était pas forcément un crâne générationnel, mais qui m'a vraiment marqué quand il était en Ligue 1 parce qu'il a eu une ascension folle. C'était un joueur avec beaucoup de classe, beaucoup de talent, et pourtant qui a disparu des radars aussi vite qu'il est apparu, en la personne de Vincent Coziello. Si beaucoup se rappellent de lui pour sa gueule d'ange et sa petite taille, Vincent Coziello, c'était surtout une justesse technique et une abnégation au-dessus du lot, tout comme sa vision du jeu, qui lui a permis, après des années de galère en jeune, de découvrir le monde professionnel lors de la saison 2014-2015 à 19 ans, avant, dès l'année suivante, de s'imposer à vitesse grand V comme un indéboulonnable de l'entrejeu niçois autour de Céry et de Mendy. Joueur de l'ombre faisant briller les autres et notamment Atem Benarfa, Coziello devient ainsi l'une des révélations de la Ligue 1 cette année-là et apparaît même comme l'un des grands artisans de la 4ème place décrochée par les aiglons à l'issue de la saison, une saison au cours de laquelle le blondiné de 20 ans fait même partie quatre nommés pour le trophée UNFP du meilleur espoir de Ligue 1, aux côtés d'Adrien Rabiot mais aussi de deux futurs champions du monde, Ousmane Dembele et Thomas Lemar. À ce moment-là, vraiment, il est excellent, il fait partie des tout meilleurs en Ligue 1, il est super propre à l'opier, il est même sélectionné avec les espoirs, il est aux portes de l'équipe de France, bref, il y a tout qui se passe bien pour lui, il attire même l'attention de plusieurs grands clubs européens, d'Orsenal, mais contre toute attente, au cours de l'été, tout va basculer pour lui, avec l'arrivée sur le banc niçois de Lucien Favre à la place de celui qu'il avait lancé dans le grand bain, Claude Puel, un changement qui entraîne une modification tactique drastique chez les azuriens, ce qui, malheureusement, va coûter la place au jeune milieu de terrain, coupé net dans sa progression. Moins titulaire, moins à l'aise aussi dans un effectif qui n'est plus le même, Kozelo perd peu à peu confiance en lui, confiance en son jeu aussi, et tombe alors dans un cercle vicieux qui le bloque complètement sur le terrain, il tombe alors dans une sorte de burn-out sportif. Dans mon jeu, je ne me retrouvais pas, ce que je faisais ne me plaisait pas et ça me frustrait surtout offensivement lorsqu'on avait le ballon. En match, j'avais du mal à me lâcher complètement, il y avait un blocage dans ma tête que je ne saurais pas expliquer. Si bien que malgré les succès des siens sur le terrain, avec une troisième place en 2017, Kozelo a besoin de changement et décide à l'hiver 2018 de faire ses bagages pour se relancer, sauf que malheureusement, il va un peu précipiter son départ et contre toute attente, il va aller s'enterrer chez le dernier de Bundesliga Cologne, avec qui, bien entendu, ça ne va absolument pas bien se passer. Loin de son cocon familial qu'il quitte pour la première fois de sa vie, Vincent connaît en effet des débuts compliqués dans une équipe où la langue, la météo et l'ambiance sont bien différentes de ce qu'il connaissait à Nice et malgré quelques bonnes prestations au niveau individuel, bien le milieu de terrain français ne va pas réussir à sauver les boucs de la relégation, passant ainsi en deux ans à peine du podium de la Ligue 1 à la D2 allemande. Et pire encore la saison suivante, Kozelo gêné par des blessures se retrouve en totale inadéquation avec le système de jeu mis en place par le nouveau coach du club, ce qui va le pousser clairement à cirer le banc pendant un an et demi avant qu'il soit prêté à l'hiver 2020 au Paris FC, là aussi en Ligue 2, où encore une fois, il ne va pas avoir de chance, puisqu'alors qu'il pense se relancer, le Covid va mettre fin au championnat, stoppant une nouvelle fois une période de renouveau pour l'ancien niçois. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, et la chute ne va faire que s'amplifier pour le joueur qui va ensuite être prêté au National de Madère où il va connaître une nouvelle relégation, avant de rejoindre au stand, puis plus récemment cet hiver vitron, en D2 belge, un gâchis absolument terrible. Enfin, on termine avec un autre espoir qui faisait partie des plus grands cracks de sa génération et pourtant qui malheureusement n'a jamais réussi à percer et à s'imposer au plus haut niveau. Je parle bien sûr d'Erwin Ongenda, pur produit du centre de formation du PSG qui l'éclabousse chaque week-end de son talent pendant ses années de formation aux côtés de Moussa Dembele, de Kingsley Coman et de McMean. Ongenda est rapidement considéré comme un joueur à part, comme un talent générationnel, en témoigne d'ailleurs son surclassement dans toutes les équipes de France jeunes, puis ses débuts avant sa majorité sous les couleurs d'un Paris Saint-Germain clinquant avec les arrivées de Zlatan ou encore de Thiago Silva. Mais loin d'être impressionné par le vestiaire de stars au sein du club parisien, le surdoué d'un mètre 71 à la technique folle dans les petits espaces ne cède pas au cours de l'été aux sirènes des grands clubs européens et décide de rester à Paris pour s'imposer chez lui, au parc, et ce malgré la concurrence, un pari risqué certes, mais réaliste pour celui qui n'a alors qu'un objectif, devenir le nouveau Lionel Messi. Un jour, je pourrais avoir, non, pas être comme lui, mais bon, à peu près, genre au niveau de la coupe du débat ou le jeu, parce que ce qu'il fait, c'est vraiment impressionnant. Mais si ce choix de rester à Paris va s'avérer être payant dans un premier temps, puisque l'attaquant de 18 ans claque son premier but lors du trophée des champions, puis enchaîne les apparitions et les gestes de grande classe en première partie de saison, eh bien le tableau va malheureusement rapidement se noircir pour celui qu'on considère comme encore un peu trop inconstant pour s'imposer dans une équipe aussi forte que celle-ci, et vu son âge, bien entendu, c'est tout à fait normal. Si bien que logiquement, après une saison et demie passés entre le banc de l'équipe A et la réserve, Ongenda est envoyé à Bastia pour y faire ses armes le temps d'un prêt, un prêt qui, malheureusement, malgré les espérances, va rapidement tourner au vinaigre. Bah oui, après avoir côtoyé certains des plus grands joueurs de Ligue 1, certains des plus grands joueurs au monde dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, eh bien le retour sur terre en Corse à Bastia dans un club familial et avec des dimensions beaucoup plus petites est très très compliqué pour celui qui se voyait déjà au sommet, celui qui se voit aussi certainement bien plus beau, bien plus fort qu'il ne l'est réellement et qui va avoir du mal malheureusement à s'impliquer dans le projet Bastia et ça va très largement agacer à Bastia comme on a d'ailleurs témoigné récemment l'un de ses anciens coéquipiers dans les colonnes du Parisien. C'est un gentil garçon mais qui n'écoutait rien. Après l'éviction de Makelele, on allait voir son remplaçant, Ghislain Printemps, pour plaider sa cause. Il a accepté de le reprendre mais le jour du rendez-vous, Ongenda est arrivé en retard. Incapable de marquer en 16 apparitions en Ligue 1 avec Bastia, le titi parisien perd peu à peu son étiquette de krach mondial pour s'emparer de celle de flop et ça va malheureusement encore un peu plus s'accentuer pour Ongenda à son retour à Paris à l'issue du prêt puisque ce retour va lui aussi être un échec clairement sûr et en dehors du terrain. Ongenda étant arrêté puis placé en garde-vue en février pour conduite sans permis, une infraction commise au pire moment clairement puisqu'elle arrive juste après l'affaire Aurier qui tend la direction parisienne ce qui lui vaudra finalement une relégation très sévère mais surtout définitive en équipe réserve. Et le joueur ne se remettra jamais véritablement de cette histoire puisqu'après cette relégation, Ongenda ne jouera tout simplement plus aucune minute en professionnel avec le Paris Saint-Germain et d'ailleurs quasiment plus aucune minute en professionnel tout court. Son prêt à l'hiver en 2017 au Pays-Bas ne durant que quelques mois avant d'être résilié en raison des multiples retards du joueur avant que ce dernier n'enchaîne des passages clairement mitigés pour ne pas dire rater en D2 Espagnol en Roumanie en Série B ou encore à Chypre avant aujourd'hui qu'il ne retourne en Roumanie où il évolue désormais sous les couleurs du rapide Bucarest là encore un énorme gâchis. Et donc voilà l'équipe c'est déjà la fin de cette vidéo sur 4 talents gâchés j'espère que vous avez apprécié que vous avez appris des choses c'est le principal on l'a vu il y a vraiment des parcours des trajectoires différentes mais justement cette diversité de trajectoires permet de montrer qu'il y a plein de façons dans le football de réussir mais il y a aussi plein de façons d'échouer et qu'au-delà du talent et bien le travail la mentalité la force psychologique sont plein plein de critères qui permettent à un joueur de faire une grande carrière ou justement de complètement échouer dans sa carrière évidemment il y a plein d'autres noms de joueurs qui ont gâché leur carrière pourquoi pas faire un épisode 3 si ça vous a plu en tout cas moi je kiffe trop faire ces vidéos parler de plein de petits joueurs plein de trajectoires et tout ça permet de comparer donc c'est super intéressant n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des joueurs que vous voudriez voir traiter dans un épisode 3 ou pourquoi pas sur une vidéo spécialement sur eux merci en tout cas à vous du soutien ça me fait super plaisir encore une fois tout se passe bien sur la chaîne et c'est grâce à vous donc je suis trop content on se retrouve très rapidement pour une vidéo l'équipe c'était Val peace et c'est grâce à vous